Parole à l'État, la coprésidente du groupe RCS, Francie Mègevant. Merci, M. le Président. Bien évidemment, nous voterons cette délibération. Quelques mots simplement pour souligner l'importance que notre Assemblée doit accorder à ce schéma multimodal de mobilité. Il est une des formes de concrétisation du souci d'intégration des communes du Sud, qui représente un vaste territoire, et pour leur apporter des services de niveau métropolitain, tout en tenant compte de leurs spécificités. Et même si on peut, et on les comprend, avoir des expressions d'impatience, on peut considérer qu'étant devenu métropole depuis peu de temps, et l'intégration étant aussi depuis peu de temps, on peut quand même considérer en tout cas que la prise en compte est plutôt rapide. Et qu'on peut saluer également que ce travail a été le produit de l'investissement de tous, au cours des concertations avec les élus du territoire, les partenaires concernés par la mobilité, les associations, les citoyens. Ce schéma est donc multipartenarial et doit être salué avec un fort investissement aussi des services. D'autant qu'il s'inscrit dans un souci d'articulation avec les travaux que nous menons actuellement sur d'autres grands plans, tels que PDU, le PLH, le PLUI, ou encore les réflexions sur le schéma de transport collectif structurant à l'horizon 2020-2030. Surtout, ce schéma permet de voir au-delà du seul territoire métropolitain. Le travail engagé avec le département, tout comme la modification des comportements de mobilité pour les déplacements intercommunaux, doivent permettre d'assurer la mobilité pour tous et d'articuler l'offre du territoire avec sa géographie. L'ambition de mettre à niveau l'offre de transport collectif sur le territoire visiloire, c'est aussi favoriser la polycentralité de notre territoire en envisageant une armature de services et de mobilité adaptées aux différents niveaux de proximité de notre métropole. Enfin, nous saluons la pleine intégration des modes actifs de déplacement et notamment les axes vélo structurants à ce schéma de mobilité qui viendront pleinement s'intégrer dans le déploiement et l'aménagement des pôles d'échange multimodaux, tout comme la prise en compte du covoiturage et des expérimentations qui sont conduites dans ce sens et pour son usage collectif et non plus individuel de la voiture, qui sont des avancées qu'il convient de saluer. Donc, belles avancées, mais encore du travail. Et nous voterons donc tout cela joyeusement. Merci beaucoup.